Bonjour ! Aujourd'hui, une confidence pas catholique ! Le bureau des vérificateurs d'info. De qui ? De Pierre-Yves Noël. Merci. Alerte info. En 68, après avoir pris du LSD, John Lennon a convoqué les Beatles pour leur annoncer qu'il était la réincarnation de Jésus. Vérifions tout de suite cette info en appelant notre correspondant Alain Chuypré. Bonjour Alain, où êtes-vous ? Bonjour Pierre-Yves, je suis à deux doigts de Le Baffet City. Oui, je vous informe bien, cette info BVI, je peux même vous dire qu'on a connu à peu près la même chose avec les Républicains cette année. Après avoir bu un verre de champonni, Nicolas Sarkozy a réuni tous les cadres du parti pour nous annoncer qu'il avait plein de Judas autour de lui. Bon, on le connaît, on sait bien qu'il peut péter une durite à tout moment, mais là, nous traiter de Judas, c'est penser que lui est Jésus. Et pourtant, il ne multiplie pas les pains, mais les mis en examen. Enfin, il ne marche pas sur l'eau, mais sur mes pompes. Et il ne fait pas marcher un paralytique, il fait marcher les militants. Alors, autant John Hennon, je veux bien, autant le nabo hongrois, non. Eh bien, merci Alain, je suis prêt pour la validation de cette info BVI. Euh, si vous voulez, de vous à moi, mon cher Pierre-Yves, j'ai une info sur un ancien premier ministre sartois qui se prend pour un futur président de la République. Ça vous intéresse ? Non, pas là, merci Alain. Oh, c'est dommage, parce qu'il paraît qu'il entend des voix. Euh, non, pardon, il attend des voix. Autant pour moi. Le BVI, ils ne prendront jamais aucun risque. Sauf celui de vous faire rire. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage FR ?